hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor voilà donc aujourd'hui j'avais envie de vous de parler des bons plans alors je sais pas si vous commencez ça se passe mais moi je sais que personnellement je suis une acheteuse compulsive et j'adore les vêtements voilà donc je pensais à faire cette vidéo bon plan parce que je sais que là on arrive à l'été et au niveau vêtements c'est vraiment comment vous dire j'ai encore mon sac autour de moi je me rappelle donc c'est vraiment très tentant d'acheter des nouveaux vêtements et moi je vous dis non j'ai des bonnes idées et donc je voulais partager parce que moi je sais que depuis un certain moment avant le confinement j'avais vraiment tendance à dépenser mes sous dans des fringues et en fait comment vous dire que maintenant je ne fais plus que le second demain et j'évite d'acheter en excès voilà donc là par exemple je vais vous dire sincèrement tout ce que j'ai autour de moi c'est des événements d'occasion les personnes qui sont dans le jardin en face de moi me voient en train de de me de me prélasser et je crois qu'ils sont en train de me prendre trop d'une folle ils me prennent trop d'une folle je crois c'est pas le sujet bref et donc je disais donc faut savoir que moi tout l'événement que j'ai sur moi et même tous les accessoires par exemple l'accessoire là c'est un collier de ma grand-mère que j'ai récupéré dans sa boîte à bijoux quand elle est décédée c'est un souvenir voilà et je le trouvais très beau donc je le porte très régulièrement en fait voilà le sac que j'ai là c'est un petit sac haut c'est un petit haut c'est un petit haut que j'ai acheté à ma cuisine qui faisait une vente de vêtements d'occasion sur facebook pour 200 euros j'ai eu plus une cinquantaine de vêtements voire plus une centaine de vêtements et donc voilà donc pour en venir au sujet moi je vous conseille vraiment faites les brocantes les bourses au vêtements moi je vous dis actuellement je passe mon temps à vendre sur des bourses à des bourses au vêtements ou à donner mes vêtements au resto du coeur voilà ce haut là je l'ai eu au resto du coeur enfin on me l'a donné voilà donc voilà pour dire vraiment il y a des endroits où vous pouvez si vous voulez vous débarrasser d'événements enfin si vous voulez les vendre vous pouvez aller sur vinted facebook c'est bien aussi mais je vous avoue que niveau vente c'est pas rentable du tout voilà donc moi je vous conseille vraiment de faire ces locations là c'est les brocantes je regarde s'il y a personne qui arrive des brocantes oui parce qu'en fait là je suis en train de squatter l'appartement de mon copain et du coup je regarde s'il n'y a pas qu'il prenne pour une tarée en fait quand je suis en train de filmer en fait bref donc donc les bourses au vêtements les brocantes c'est vraiment des endroits qui fonctionnent bien voilà donc moi je vous conseille vraiment plutôt que de vendre sur les groupes facebook parce que je vous avoue que prendre les photos tout mettre sur facebook bon ça va partir mais il ya des gens qui vont essayer toujours de négocier et je vous avoue que c'est plus rentable même s'il faut réserver les places en général aux bourses au vêtement aux brocantes non brocantes je crois que je crois que c'est gratuit faut toujours donner quelques euros pour 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 avoir une place mais je vous dis sincèrement c'est très rentable moi je sais que là j'ai fait aujourd'hui j'ai fait une journée à une bourse au vêtement et je vous avoue que c'est très rentable voilà donc voilà c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire de cette vidéo pour vous donner mon conseil parce que c'est pas la première fois que je fais ce genre de vente de vêtements à vendre sur les brocantes ou à vendre à des bourses au vêtement voilà et je vous avoue que je me rends compte vraiment c'est vraiment très très rentable donc voilà c'était le conseil du jour je vous encourage pas à acheter des vêtements bien sûr mais c'est surtout pour vous les vendre voilà c'était vraiment le bon plan parce que vintage très bien et je vous avoue que c'est c'est pas rentable voilà enfin vous perdez plus de temps à prendre en photo que à faire des ventes c'est mon avis personnel voilà parce qu'on voit souvent la pub et tout ça mais je vous avoue que moi ça fait dix ans que je suis inscrite sur vintage et je vous avoue que je préfère vendre en occasion sur les brocantes ou sur des bourses au vêtement ou alors c'est beaucoup plus rentable que ce soit pour votre porte monnaie pour les personnes pour votre armoire parce que moi personnellement je ne sais pas vous mais je préfère voir vendre des vêtements moins cher que je les ai eus plutôt qu'il pourrait reste à pourrir dans l'armoire en fait voilà puis m'acheter des nouveaux que personnellement j'utiliserai voilà parce que moi et et mes achats compulsifs pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps qui me suivent depuis un moment sur youtube vous même vous savez que voilà je suis un peu dépensière et maintenant je sais que j'ai beaucoup changé et que je préfère dépenser dans la qualité plutôt que dans la quantité dans la quantité voilà c'est c'est ma nouvelle vision que ce soit sur le plan écologique économique environnementale je parle bien environnementale que sur d'autres plans donc voilà c'était mon petit bon plan pour 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 vous si vous avez jamais essayé ben n'hésitez pas à essayer les bourses et au vêtement on trouve toujours des belles des bons plans pas très cher et les brocantes et sinon bon moi je fais un peu moins souvent mais les sites comme vinted facebook sur market et tout ça voilà donc voilà c'était c'était le bon plan pour vous les personnes qui me suivent les filles charlène caroline et tout ça si vous me voyez abhi abhi isakura si tu me vois bisous bisous puis les autres filles qui me verront bah voilà mettez un like surtout si vous voyez ma vidéo puis faites moi signe si vous vous reconnaissez dans la vidéo allez sur ce ciao bababa babaye oui bye bye ciao babaye et à bientôt et j'espère que le conseil vous a plu voilà et bisous